J'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Lost in Management. Dans ce livre, j'essayais de montrer ce qui ne marche pas bien dans le domaine du management aujourd'hui. Et en particulier, je soulignais la contradiction fondamentale qu'il y a de la part des dirigeants d'entreprises de vouloir à tout prix mettre sous contrôle tout ce que font les salariés et en même temps, avec le déluge des process, des indicateurs de performance et des systèmes de reporting, le fait qu'ils perdaient progressivement le contrôle de leurs entreprises. C'était un paradoxe intéressant, mais la question m'a été posée plusieurs fois. Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut expliquer que des dirigeants par définition intelligents, que des dirigeants qui travaillent énormément, fassent ce type d'erreur et ne se rendent pas compte que finalement, ils ne vont produire que du retrait du travail, ils ne vont reproduire quelquefois que de la désespérance sociale pour ne rien dire des problèmes psychosociaux. J'ai donc réfléchi à la question et je publie aujourd'hui la suite de Lost in Management sous un titre peut-être un petit peu plus dur, mais qui traduit bien ce que j'ai essayé de faire. Ce titre, c'est « La faillite de la pensée managériale ». Pour avoir réfléchi à la question, ce qui m'est apparu de plus en plus évident, c'est que ce qui faisait défaut, ça n'était pas la bonne volonté des dirigeants ou des cadres supérieurs, qui sont effectivement, comme je le disais, très dévoués et extrêmement soucieux que les choses se passent bien. Ce qui leur fait défaut, c'est une capacité à raisonner sur le fonctionnement des organisations et par là même à être capable d'en maîtriser les différentes composantes. Alors, d'où vient cette incapacité ? Dans ce que j'explique dans le livre, elle a deux origines. La première origine, et je voudrais faire remarquer que beaucoup d'auteurs aujourd'hui le soulient, pas spécialement uniquement pour l'entreprise, mais pour différents milieux, c'est une profonde inculture. Or, tout le monde connaît le rôle de la culture dans la capacité à prendre du recul, dans la capacité à prendre de la distance, dans la capacité de se resituer dans le temps. C'est quelque chose de fondamental. Et puis, plus précisément, ce qui manque aujourd'hui aux dirigeants et qui leur manque gravement, c'est la connaissance que l'on va qualifier de minimale des acquis des sciences sociales. Tout se passe dans le monde de l'entreprise, comme si finalement, depuis Taylor, on pourrait le situer à cette époque-là, personne n'avait rien dit, personne n'avait rien écrit, personne n'avait rien démontré, personne n'avait rien critiqué sur quelques bases du fonctionnement des organisations. Du coup, je montre dans la faillite de la pensée managériale d'où vient cette paresse intellectuelle, puisque je n'hésite pas à utiliser ce mot de paresse, et d'ailleurs, je consacre l'introduction du livre à une petite étude de ce qu'est la paresse. Alors, bien sûr, elle tient à la formation que reçoivent nos élites, qui dirigent aujourd'hui les entreprises, et dans lesquelles les sciences sociales n'ont qu'une place réduite. Cela a été dit depuis longtemps. Mais je crois qu'il y a une deuxième origine, qui est le raisonnement financier à occulter toutes les autres formes de raisonnement dans les entreprises. Et il faut bien avouer aujourd'hui que les patrons, et encore une fois ceux qui sont autour d'eux, ceux qui dirigent des unités importantes, etc., sont sous une telle pression financière qu'ils en oublient toutes les autres dimensions du fonctionnement des organisations. Cela amène alors à des choses qui sont extrêmement surprenantes, en apparence, du moins, c'est que ces dirigeants se contentent de dire, de faire les choses. Et ils sont dans une logique, sur toute une série de domaines, dans laquelle on considère que ce qui est dit est fait. D'un certain point de vue, ils demandent aux autres, eux, ils prennent les décisions et ils demandent aux autres de les appliquer. Mais on sait depuis très longtemps que ce qui est difficile dans n'importe quelle organisation, pas seulement les entreprises, ce n'est pas seulement ou même principalement de prendre des décisions, c'est de les mettre en œuvre. Et la mise en œuvre étant la phase la plus difficile d'un processus de changement, nous dirigeons la sous-traite à des gens qui sont en dessous d'eux. Et de ce fait, ils prennent des décisions dont la plupart du temps, ils ne mesurent pas la difficulté que ceux qui auront à mettre en œuvre vont raconter. Et lorsque les choses se passent mal, c'est-à-dire la mise en œuvre est difficile, etc., alors plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui rend les choses difficiles, en s'appuyant effectivement sur ce que tout le monde a pu écrire en matière de transformation des organisations, en matière de comportement collectif, en matière de management collectif, eh bien, ils ont recours à des modes de management qui produisent des effets désastreux, soit de la souffrance, soit du cynisme. La souffrance, c'est la coercition, j'en ai déjà parlé dans le premier volume de Lost in Management, mais les effets désastreux du cynisme, c'est par exemple l'appel à des valeurs qui, elles-mêmes, n'ont pas grande valeur. Vous voyez, dans le livre, j'essaie d'expliquer quelles seraient les conditions pour que les valeurs aient de la valeur. Ils en appellent à des principes de l'intérêt général, comme si, dans n'importe quel univers humain, l'ensemble des acteurs allaient se retrouver d'accord pour défendre un intérêt collectif général qui serait l'intérêt de chacun et qui, miraculeusement, se substituerait aux intérêts particuliers. Vous voyez, prendre les choses comme ça, c'est témoigner d'une espèce de paresse qui, je le répète, conduit du coup les salariés à penser que tout ça, ça ne sont que des mots, des mots, des mots, et par conséquent, chercher à s'échapper, fuir le travail et, encore une fois, produit les effets inverses à ceux qui sont recherchés. Je voudrais quand même mentionner une partie de ce livre qui a à mes yeux une importance tout à fait particulière. Je me suis posé la question de savoir, mais qui véhicule ça ? Comment se fait-il que, ma foi, ces gens qui ont suivi des bonnes écoles, etc., qui ont été bien formés, qu'est-ce qui fait que, néanmoins, ils ont les pratiques dont je suis en train de parler ? Eh bien, il y a deux acteurs qui sont, ce que j'appelle dans le livre, de façon un peu rude, les complices de cette façon de faire. Ce sont, d'une part, les business schools et, d'autre part, les cabinets de conseil. Les business schools, parce que, et on le comprendra aisément, même si, en leur sein, on passe son temps à enseigner l'orientation client, les business schools ne sont absolument pas orientés client. On n'y enseigne que ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît n'est pas forcément ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, finalement, on communique des modèles abstraits, on communique des principes qui sont des principes intellectuellement séduisants et totalement inopérants. Et on en arrive à ce que le passage par les business schools forme, finalement, à des théories qui, ensuite, n'auront aucune implication en pratique. Plus grave encore, je dirais, c'est la fonction des grands cabinets de conseil. Je précise ici les grands cabinets de conseil, les big six, or five, or seven, j'en sais rien, ça dépend des écoles. Dans le fond, ces cabinets de conseil ont un raisonnement qui est un raisonnement totalement mécaniste. Le principe même d'un cabinet de conseil, c'est surtout de ne pas utiliser les acquis des sciences sociales. Parce que, simplement, et excusez-moi de ce propos, mais il est bien réel, utiliser les sciences sociales, ça ne rapporte pas beaucoup. Utiliser les sciences sociales, ça ne permet pas de mobiliser beaucoup de monde. Quand on fait une étude et des recommandations sur la base des sciences sociales, on mobilise deux, trois personnes extrêmement bien formées. Ce n'est pas comme ça que vous allez faire vivre un grand cabinet de conseil. Un grand cabinet de conseil, il a besoin de faire un projet qui va lui permettre de déployer 50 à 60 jeunes consultants sur lesquels il fera sa marge. Ce qui veut dire que, pour utiliser le langage managérial, le business model des cabinets de conseil n'est pas compatible avec l'utilisation des sciences sociales et donc concourt à ces solutions qui sont des solutions qui ne marchent pas et qui continuent à dégrader les modes de travail et la vie au travail dans les entreprises. Tel est le sujet que j'ai développé dans la faillite de la pensée managériale en terminant, en notant quelques points qui permettent quand même d'avoir quelque espoir sur la suite des événements. Bien souvent, quand on écrit ce type de livre qui est extrêmement critique sur une partie de notre vie sociale, ici, la vie des entreprises, on demande, mais finalement, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Eh bien, tout le livre n'est finalement qu'une solution. parce que sur chacun des domaines qui est abordé dans cet ouvrage, j'essaie de dire mais voilà comment on aurait pu raisonner autrement pour obtenir un résultat différent. Donc, sur chacune des parties, je montre le contrepoint et dans ce contrepoint, c'est la démonstration de ce qu'aurait amené une autre façon de poser la question, un autre investissement dans la connaissance et plus généralement, l'acquisition d'un minimum de culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501